Je vais vous donner les premiers conseils d'entretien pour vos orchidées. Vous pouvez profiter de la florison des orchidées pendant plusieurs mois. Vous pouvez les placer à la mi-ombre pendant la période estivale et en pleine lumière pendant la période hivernale. Vous pouvez les placer devant une baie vitrée pendant la période hivernale. Cet emplacement leur convient tout à l'heure. De manière d'arroser vos orchidées, soit pulvérisation d'eau sur les feuillages, arrosage dans le pot, sinon immersion dans une bassine d'eau non calcaire. Vous sortez votre plante, vous la laissez égoutter, vous la replacez dans le cache-peau. Après l'arrosage de l'orchidée, vérifiez qu'il n'y ait pas d'eau qui stagne au fond du cache-peau. N'oubliez pas de l'enlever. L'excédent d'eau dans les cache-peaux fait moisir les racines et fait pourrir votre plante. Lors de l'arrosage, n'arrosez jamais au creux de la plante, ce qui fait moisir vos feuillages. A la fin de la floraison, vous pouvez couper la hampe florale au-dessus du premier, deuxième ou troisième oeil, donc les petits romplements qui sont sur les tiges, pour favoriser la floraison suivante. Des nouvelles tiges peuvent apparaître à partir du dernier oeil, comme sur celle-ci, où une nouvelle hampe apparaît, forme des nouveaux boutons et fleurit à nouveau. Si la tige devient ligneuse, vous pouvez la couper à la base. Des nouveaux départs se formeront au creux des feuilles et dans leur naissance à une nouvelle hampe et à de nouvelles fleurs. Pour favoriser la floraison de vos orchidées, vous pouvez les placer pendant la période hivernale à une température un peu plus faible et ça favorisera la floraison suivante. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, vous pouvez les placer dans une pièce où il fait un peu plus frais et ça optimisera la prochaine floraison. Il ne faut pas se décourager après la première floraison. Il faut conserver vos feuillages, leur apporter le même soin qu'auparavant, pulvérisation et arrosage, jamais d'eau stagnante au fond du cache-pot, parce que la prochaine floraison peut survenir au bout de 3 mois, 6 mois, voire un an plus tard. Donc n'oubliez pas vos orchidées, ne les abandonnez pas surtout parce qu'elles vont sentir le stress et ne refleuriront pas. Sous-titrage Société Radio-Canada